On vous emmène aujourd'hui à Niolon et plus particulièrement son ancienne gare. Elle était abandonnée depuis 15 ans mais n'est plus tout à fait vite désormais, vous allez le voir. L'association TECAP 21 lui redonne vie avec l'aide de jeunes porteurs de trisomie. L'objectif, transformer ce lieu en une auberge et un espace d'inclusion sociale. C'est sur la côte bleue que doit s'ouvrir en ce début d'année ce nouveau gîte, le Train in Café. Les travaux ont débuté il y a deux ans. Aujourd'hui est un grand jour. Hop, allez, ragnard, 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 hop là ! Wow ! Regardez ! C'est la cuisine ! C'est la cuisine de la gare ! Elle est arrivée ! Ça te plaît ? Ouais ! Yes ! Moi ça me plaît ! Ça te plaît ? Bonjour William ! Bonjour, ravi d'être ici. Là j'ai l'impression que c'est un tournant majeur. C'est ça, on arrive sur la dernière ligne droite. C'est la fameuse cuisine professionnelle qu'on attendait justement pour pouvoir former, on va dire, un petit peu mieux nos jeunes. Si vous pouvez me parler un petit peu de ce projet, c'est quoi la forme finale que doit prendre ce lieu ? C'est une auberge qui va accueillir du coup des hôtes grâce à nos chambres d'hôtes, une cuisine spécifique où on aura de la petite restauration snacking aussi pour les personnes qui viennent prendre le train. Mais surtout voilà, on forme nos jeunes sur les métiers du tourisme. Donc on n'est pas cantonné que sur la cuisine, la restauration, le service. On fait aussi du coup l'hôtellerie avec les chambres d'hôtes. Les futurs tenanciers, ils sont là finalement ? Exactement. On est vraiment surpris de leur capacité. C'est vraiment ce qu'on veut faire transpirer à travers ce lieu. On a vraiment l'envie qu'ils prennent plaisir à venir, que ce soit vraiment une joie et que ce ne soit pas une contrainte de travail comme il y a d'habitude dans d'autres structures. Devenir réceptionniste ou serveur, c'est aussi pour ces jeunes s'ouvrir une fenêtre sur le monde. Et c'est là le cœur de la mission de TECAP 21. L'association souhaite les mener vers l'autonomie grâce à un espace de vie adapté. Soulève ton aiguille. Et à des activités variées. Par contre, ne retiens pas trop le tissu, qu'il y aille tout seul. C'est juste un essai pour voir si ça... Il en faudrait plus quand même un petit peu, mais bon. Wow ! Super ! Un toile de jute. C'est pas mal. Bonjour, Katia. Bonjour, bonjour. Alors ici, c'est atelier couture, c'est ça ? C'est un atelier de couture, effectivement. Nous avons des jeunes qui s'exercent tous les mardis. On travaille aussi sur la danse, puisque beaucoup d'entre eux dansent le flamenco. On organise des festivals. Il y en aura un d'ailleurs, Agnolon, ici, au mois d'avril. La trisomie 21, c'est d'abord des personnes qui sont hypotoniques, qui ont tendance à se relâcher. Ça demande quand même à ce qu'on les stimule, qu'on les bouscule, qu'on les fasse sortir de leur zone de confort. C'est quelque chose d'important. Et nous, parents, en tout cas, moi, je l'ai toujours fait. J'ai vu que ça marchait pour ma fille. Et quand je rencontre des parents qui ont peur, qui surprotègent leur enfant, je leur dis non. Laissez-le s'exprimer, laissez-le faire. Tant pis s'il tombe, il va se relever. Ils sont costauds. C'est des jeunes qui peuvent aller très, très loin dans leur apprentissage. Alors, Pierre-Laurent, ça avance ? Yes, on avance. Grâce à ce projet, d'ailleurs, il a pu prendre son envol et quitter le cocon familial. On va d'ailleurs aller avec lui dans son tout nouveau chez lui. Pierre-Laurent Isohardi habite à une dizaine de minutes de la gare de Niolon. Nous nous y rendons en compagnie de sa maman. Bon, alors, c'est chez toi, c'est ça ? Oui, sur moi. Alors, tu me fais visiter ? Oui, bien sûr. Alors, là, ça s'appelle la cuisine. Ici, c'est la cuisine, alors, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. L'autre, c'est à la chambre que je me dormais tout seul. Voilà. Alors, moi, je prends mon déjeuner tout seul. Ce soir, je mangeais tout seul. D'abord, ce soir, je veux faire, à la cuisine, je veux faire, il y a tout seul. Je mange et je regarde à la télé. Et alors, comment tu te sens ici ? Je me sens mieux, ici, chez moi. Il y a maman et moi pour faire des courses. D'accord. Pour le... Remplir le frigo. Le frigo. Maman t'aide à remplir le frigo. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, il a encore un peu besoin d'accompagnement dans ces choses-là. Donc, anticiper les repas, faire les courses. Voilà, ça, c'est des choses, encore, il a besoin d'accompagnement. Après, effectivement, il est capable de se lever, de faire son petit déjeuner, de se préparer pour aller au travail. Ça, il le gère bien. Voilà. Là, il est dans une nouvelle dynamique. C'est quoi qui est nouveau pour lui ? Ce qui est nouveau, c'est effectivement la liberté qu'il a acquis d'être chez lui, de pouvoir rentrer à l'heure qu'il veut, sans qu'il est content d'inviter les amis qu'il veut, de faire des soirées, d'inviter sa chérie de temps en temps s'il veut. Voilà, c'est la liberté qu'il n'avait pas, qu'il n'avait pas dans un hébergement même semi-autonome, quoi. Parce que voilà, aujourd'hui, je suis là, demain, donc il fallait qu'il ait cette autonomie. Et plus on les met en situation de prouver qu'ils sont capables, plus ils y arrivent, quoi. C'est sûr. Il faut juste leur donner cette possibilité-là de montrer qu'ils sont capables. Une fois le restaurant Chambre d'hôte ouvert, l'association présentera le projet à Bruxelles, au Parlement européen, avec l'espoir de, peut-être, voir se développer d'autres de ces lieux de vie.